et bonjour à tous alors petite vidéo aujourd'hui comme toujours on essaye de rester dans les moins de 30 minutes pour vous parler c'est vrai de quelque chose dont je vais vous parler depuis très longtemps et j'ai encore pas eu l'occasion parce que j'essaye réellement de suivre vos demandes que ce soit sur messenger sur mon mail etc et là aujourd'hui et bien enfin ça y est je commence à aller un petit peu dans la liste que j'avais prévu pour pour ces vidéos et je voulais vous parler de quelque chose qui est qui prend une une importance considérable dans le monde entier et qui est vraiment excusez moi le mot une grosse mmeu je voudrais aujourd'hui vous parler de ce qu'on appelle les ipp inhibiteurs de la pompe à protons que vous connaissez bien sous le nom par exemple d'inexium et zoméprasol par exemple voilà ça c'est tout tout ce qui finit par zol il y en a plein parce qu'il ya une tonne de générique maintenant sont des médicaments que l'on appelle qui font partie de la grande famille des ipp inhibiteurs de la pompe à protons alors qu'est ce que ça veut dire déjà on va comme toujours faire un petit peu d'anatomie en fait notre estomac pour fonctionner correctement a besoin de la gastrine une hormone de la pepsine qui vient du pepsinogène qui est une enzyme qui va nous aider à digérer à digérer les protéines et on a besoin d'acide chlorhydrique en plus là dessus on a besoin que notre estomac remue face un peu la machine à laver pour pouvoir casser ces très grosses protéines que l'on va ingérer lorsque vous allez prendre un ipp donc un inhibiteur de la pompe à protons c'est très souvent parce que vous avez des remontées acides et que ça vous brûle au niveau de l'estomac de l'estomac par l'estomac ça n'existe pas ou peut-être ailleurs je ne sais pas donc c'est parce que ça vous remonte au niveau de l'estomac alors physiologiquement jusqu'à environ 40 ans on a plutôt tendance à avoir trop d'acidité au niveau de l'estomac c'est physiologique c'est comme ça vous pouvez rien y faire pourquoi parce que jusqu'à 40 ans on a besoin de manger beaucoup de protéines pour pouvoir entre guillemets comme disait les anciens bien grandir bien vivre faire du muscle faire des activités physiques devenir parent peut-être etc etc et puis physiologiquement donc ça c'est naturel pour rien y faire à partir de 40 ans et là je pense à une de mes étudiantes qui dit ouais de toute façon en naturopathie à partir de 35 ans on est vieux alors on n'est pas vieux on a un corps qui se modifie et donc à partir de 40 ans physiologiquement notre estomac va faire de moins en moins d'acidité et c'est à partir de 40 ans on va commencer à prendre des inhibiteurs de la pompe à protons et c'est là où le monde devient fou alors l'inhibiteur de la pompe à protons ça fait quoi on les prend pourquoi on les prend parce que vous avez bien compris on a des remontées acides que c'est dérangeant que ça peut aller gratter dans le fond de la gorge qu'on peut aller jusqu'à des nausées et des vomissements donc la méthode simple c'est de prendre un IPP et comme ça on est tranquille on n'a plus de remontées acides l'IPP il va faire quoi il va arrêter éteindre stopper l'acidité au niveau de notre estomac si notre estomac est acide c'est parce qu'on en a besoin vous savez très bien que notre corps c'est une machine qui est merveilleuse et si on a mis de l'acidité au niveau de l'estomac et bien c'est parce que c'est le premier endroit qui va être en contact avec ce qu'on va manger en tout cas qui va pouvoir nous nous aider à nous libérer pas mal de choses premièrement vous vous souvenez je vous laisse regarder les vidéos d'avant au niveau de l'estomac on va digérer en majorité les protéines qu'elles soient animales comme la viande le poisson les oeufs le fromage les produits laitiers et les protéines végétales que l'on trouve dans les céréales semi complètes dans les légumineuses dans les oléagineux etc etc mais aussi dans le tofu dans les algues etc d'accord donc si je n'ai pas assez d'acidité au niveau de mon estomac je ne vais pas digérer mes protéines qu'elles soient animales ou végétales et on sait que les protéines c'est un truc qui est énorme comme ça c'est un collier de perles avec trois rangs et il va falloir que pour que l'on puisse assimiler une seule perle c'est à dire un acide aminé produit de entre guillemets dégradation des protéines ça s'appelle un ou une acide aminé comme vous voulez et bien il va falloir que je puisse couper et ça va être dur essayer de non n'essayez pas ne le faites pas essayer de couper un collier de perles vous allez vous rendre compte que c'est hyper compliqué que le fil il est vraiment très costaud et bien pour digérer nos protéines quelle que soit leur origine il me faut beaucoup d'acidité il me faut du travail et donc l'estomac va se servir de l'acidité mais va aussi se servir de de ses muscles il est très il est très je sais pas si on peut dire musculeux en tout cas il est très musclé on va dire et il ya des fibres dans un sens et dans l'autre et en fait votre estomac c'est un peu une machine à laver ce qui veut dire que entre le fait que vous ayez bien marché ici je n'ai aucune digestion de protéines dans la bouche je vais juste avoir grâce à la langue grâce aux dents un broyage donc je vais passer de trois rangs de perles à 22 rangs de perles ensuite c'est mon estomac qui va faire le job avec l'acidité et avec le fait que ça va bouger et après s'il reste encore quelques petites perles les unes à côté des autres c'est la protéase qui va venir du pancréas qui va finir la digestion des protéines si je n'ai pas assez d'acidité au niveau de l'estomac je ne vais pas avoir de pepsine c'est à dire que c'est l'acidité de l'estomac qui permet de transformer le pepsinogène en pepsine et c'est la pepsine qui digère le les protéines d'accord c'est pas l'acide chlorhydrique c'est pas je mets du cc boisson marron pleine de sucre sur un steak et ça bouffe le steak c'est pas comme ça que ça marche d'accord l'acide chlorhydrique bien sûr va aider mais c'est la pepsine qui permet de digérer les protéines et vous ne pouvez pas avoir de pepsine si vous n'avez pas d'acidité dans l'estomac ça veut donc dire que les protéines vont rester grosses et elles vont arriver au niveau de l'intestin grêle et bien l'intestin grêle vous vous souvenez c'est une feuille de papier cigarette il faut que je trouve une autre image parce que parler de cigarettes ça m'embête un peu en tout cas c'est quelque chose de très très fin ben la grosse protéine elle va arriver dessus et elle va casser l'intestin et vous allez vous retrouver ce qu'on appelle en hyperperméabilité intestinale et là c'est le bordel premier rôle au niveau de de l'estomac j'ai besoin d'acidité pour créer de la pepsine donc pour digérer les protéines deuxième rôle au niveau de l'estomac c'est cette fameuse acidité si elle est là c'est parce que lorsque vous allez manger même si vous prenez toutes les précautions et d'ailleurs on en prend beaucoup trop par rapport à vos légumes par rapport à votre alimentation etc il y a toujours des virus des bactéries des parasites dans ce que vous mangez notamment quand on mange du cru d'accord même si on on le rince avec de l'eau vinaigrée etc il y a toujours un petit peu de bactéries quand vous mangez par exemple du fromage je pense à des roqueforts par exemple qui est issu de la brebis donc qui est conseillé vous avez des champignons des bactéries à l'intérieur certaines sont bonnes pour notre corps mais il peut se développer dessus parce que la chaîne du foie n'a pas un froid pardon n'a pas été respecté etc des bactéries qui ne vont pas être bonnes pour le corps ça s'appelle des bactéries pathogènes et bien c'est l'acidité gastrique qui va tuer toutes ces bactéries s'il vous manque de l'acidité au niveau de l'estomac les bactéries vont arriver dans l'intestin grêle et là c'est le gros bordel ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle un SIBO d'accord c'est à dire des bactéries qui sont pas au bon endroit et vous allez gonfler vous allez certainement faire des maladies auto-immunes en tout cas vous allez avoir de l'hyperperméabilité intestinale et qui est ce qui prend derrière juste derrière c'est le foie et si le foie il n'en peut plus c'est les poumons qui vont prendre et puis vous allez faire des problèmes pulmolaires d'accord ça c'est le premier rôle de l'IPP c'est de diminuer votre taux d'acidité vous avez bien compris que déjà physiologiquement à partir de 40 ans on en a moins et que c'est qu'à partir de 40 ans qu'on va prendre des IPP pourquoi parce que comme on a moins d'acidité il va falloir que votre estomac il se remue encore plus qu'il fasse encore plus la machine à laver pour pouvoir broyer les protéines et donc du coup comme il se contracte plus vous avez un petit peu plus de remontées acides en plus les protéines sont difficiles à digérer si elles sont mal associées vous allez avoir dans l'estomac des choses qui vont fermenter et là aussi ça va être compliqué vous pouvez avoir des remontées acides ensuite les les IPP donc qui vont tuer l'acidité au niveau de l'estomac ils vont aussi empêcher l'assimilation de la vitamine B12 la vitamine B12 c'est une vitamine qui est hyper importante par exemple pour la gestion des globules rouges c'est c'est la vitamine B12 c'est une des vitamines les plus importantes qu'on où on est en en carence lorsque l'on est végétalien on se supplémente en permanence donc vous voyez que les IPP ont des conséquences graves sur l'estomac et que on peut résoudre la prise d'IPP de manière hyper naturelle peut-être au début en prenant quelque chose qui va remplacer l'IPP mais après en prenant en charge le corps mental notamment parce que qu'est ce qu'on n'arrive pas à digérer qu'est ce qu'on n'arrive pas à digérer qu'est ce qu'on n'arrive pas à assimiler ça c'est le corps mental d'accord d'ailleurs on dit que la digestion haute on sait donc à partir de l'estomac et tout là quand il ya des soucis c'est vraiment le corps mental qui est qui est en cause dans 90% des cas donc oui on peut remplacer les IPP par une méthode naturelle en attendant de changer sa manière de penser de changer sa manière de bouger de changer sa manière de dormir et de changer sa manière de s'alimenter ce qu'il faut savoir c'est que au départ normalement les IPP ça ne doit pas être prescrit sur plus que huit semaines et bien moi je connais des gens qui prennent des IPP toute leur vie donc des gens qui ont forcément des problèmes digestifs des problèmes de carence notamment de carence en vitamine b12 alors on va pas refaire tout l'estomac j'ai déjà fait une vidéo dessus parce que sinon on va déborder mais en tout cas sachez que lorsque vous prenez des IPP vous avez des conséquences derrière et je repense à une de mes clientes qui est venue en me disant je suis ballonné j'alterne diarrhée constipation j'ai mal au ventre donc du coup je suis obligé de prendre alors pour ne pas nommer du smecta pour les jours où j'ai la diarrhée ou alors je prends du jus de pruneau pour 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 les jours où je suis constipé etc etc en tout cas quelqu'un qui avait des grosses douleurs et on lui a dit mais vous comprenez madame vous êtes vous avez une énorme hernie atale et c'est pour ça que vous avez des remontées acides donc retenez bien qu'à partir de 40 ans physiologiquement on a de moins en moins d'acidité dans l'estomac c'est donc pour ça qu'on peut avoir des remontées acides ça se gère très facilement sans prendre des IPP à vie alors je suis désolé de dire ça dire ça pardon je vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis mais il est certain qu'il est plus facile quand on va voir son médecin et vous savez que je travaille main dans la main avec les médecins d'accord mais ils le reconnaissent eux mêmes vous avez entre 10 et 15 minutes pour faire un diagnostic et pour donner une réponse vous arrivez j'ai des remontées acides ok je vais vous donner de l'inexium si je prenais le temps d'apprendre est ce que j'ai une cause qu'est ce qui s'est passé qu'elle a été entre guillemets l'événement déclencheur depuis quand je fais ces remontées acides si je prenais le temps d'expliquer l'alimentation si j'expliquais aussi le temps de l'estomac de la respiration du nerf vague on va on va en parler et bien certes mais 23 ou 25 euros je sais même plus combien ça coûte maintenant la visite chez le médecin ça serait pas rentable c'est des gens qui sont très mal payés pour leurs sept ans de d'études et du coup pour pouvoir entre guillemets et ben comme le disait alors vincent j'ai oublié son nom un médecin qui est super top qui est belge il est bien entendu que si c'était mieux payé à la consultation il ferait des consultations plus longues alors là aussi on fait pas de généralité il ya d'excellents médecins et puis il y en a des moins bons mais chez la naturopathe c'est pareil chez chauffeur de taxi aussi etc etc d'accord donc en tout cas retenez que lorsque vous prenez des ipp derrière il ya des conséquences ok que il est possible de pallier par exemple à la carence de vitamine b12 mais du coup aussi à la carence en fer aux 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 serrés qui sont desserrés au niveau de l'intestin peut-être aussi beau peut-être à la maladie auto-immune en tout cas au ballonnement ça c'est sûr aux flatulences et à cet effet d'être oppressé je peux par exemple vous dire aussi que en amérique on fait 7 milliards de bénéfices sur des ipp en fait les américains préfèrent prendre des ipp et d'ailleurs on le voit si vous regardez encore un peu la télé moi j'ai des souvenirs de deux séries quand j'étais plus jeune on les voit se balader en fait avec un petit flacon et du produit rose à l'intérieur c'est notre fameux gaviscon alors le gaviscon c'est pas un ipp mais c'est quelque chose qui va calmer le feu également mais en fait ils préfèrent prendre des antiacides et continuer à boire des litres de boissons gazeuses manger des frites des chips machin etc ça me fait penser d'ailleurs aussi que il ya un exhausteur de goût qu'on appelle le glutamate de sodium qui est dans beaucoup 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 de plats préparés mais qui aussi justement dans les boissons sucrées qu'on appelle diet c'est à dire les boissons sucrées alors je sais plus comment on dit ça sucré sans sucre en fait d'accord voilà je n'arrive plus trouver le mot en français comme tous les plats allégés le beurre allégé les choses comme ça ben on met un exhausteur de goût qui s'appelle le glutamate de sodium il faut savoir que le glutamate de sodium ça a un effet affreux sur votre estomac et que rien quand alors ça fait un effet affreux sur le cerveau aussi ça contracte les 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 artères du cerveau etc en tout cas le glutamate de sodium c'est une grosse meule là aussi et ça va donc contracter encore plus votre votre estomac donc vous allez avoir encore plus de remontées acides sans compter que c'est on va dire un perturbateur endocrinien d'accord voilà donc vous voyez que en gérant l'alimentation en enlevant certaines choses et je pense par exemple au glutamate de sodium mais on va aussi penser aux différentes associations alimentaires et puis quelque chose de très important qui coûte pas d'argent parce que c'est bien beau de dire j'ai une hernie hiatal votre estomac il se trouve juste sous le diaphragme ici d'accord si vous mettez une ceinture très serré que ce soit sur un pantalon sur une robe etc votre estomac il est serré comme ça forcément c'est difficile de faire la machine à laver quand je suis serré comme ça et notamment quand je suis assis d'accord si vous êtes en surpoids bien entendu que l'estomac il n'aime pas d'accord si vous vous allongez directement après après le repas bien entendu qu'il n'aime pas et autre chose dont je parle souvent j'ai déjà fait une vidéo sur l'eau mais si vous buvez beaucoup pendant le repas votre estomac il va énormément gonfler et vous comprenez bien que pour se contracter quand il ya plein d'eau à l'intérieur c'est compliqué sans compter je voulais déjà dit que lorsque l'on boit pendant le repas on éteint le feu de l'estomac c'est à dire on dilue l'acidité on dilue également les enzymes et on va faire augmenter de volume votre estomac il a pu pouvoir se contracter correctement donc je fais attention à ce que je mange j'essaye d'éviter glutamate de sodium mais il ya aussi plein d'autres choses qui sont pas bonnes je fais attention à mes associations alimentaires parce que si j'ai des grosses protéines à digérer et que par exemple j'ai mangé pas de carbonara par exemple beaucoup de protéines à digérer plus des pâtes les pâtes vont fermenter elles vont gonfler elles vont prendre de la place et l'estomac va pas pouvoir faire son job c'est hyper compliqué à digérer donc il va renforcer il va remettre de l'acidité encore plus et vous allez avoir des remontées acides je fais attention à ne pas être trop serré à cet endroit là j'évite les ceintures tout ce qui est serré j'évite de m'allonger après le repas et j'essaye de respirer au niveau du diaphragme au niveau de l'estomac il ya le fameux nerf 10 le nerf pneumogastrique porte bien son nom il est au bon endroit et bien entendu que si vous allez respirer alors déjà avant ou juste après le repas ça va vous aider à digérer mais surtout le fait de respirer ici ça va masser toute la zone des viscères c'est à dire toute la zone de votre ventre ça va augmenter la circulation du sang et ça va faire que votre estomac il va retrouver sa place d'accord l'estomac il doit pas être ici l'estomac il doit être là en bas ça fait la forme d'un j et donc si vous respirez et bien forcément l'estomac va retrouver sa place donc il va être bien plus à l'aise plutôt que de serrer qu'on serré contre un diaphragme comme ça sera bien plus facile pour lui de faire son job maintenant qu'est ce que je peux vous conseiller entre guillemets de médecine verte vous savez que j'aime pas trop ça en attendant de pouvoir faire tout le reste c'est à dire la prise en charge du corps mental la respiration les associations alimentaires j'évite certaines choses à manger etc etc et bien il ya par exemple le vinaigre de cidre voilà je prends une cuillère de vinaigre de cidre avant les repas ça marche très bien ça va me permettre de remettre de l'acidité justement au niveau de mon estomac en tout cas de faire à ce que le l'estomac fonctionne correctement donc quand je suis en hypo chlorhydrique ça s'appelle moins de d'acide chlorhydrique ça c'est pour les après 40 ans si maintenant j'ai trop d'acide chlorhydrique et qu'on est déjà en travaillé en train de travailler sur tout le reste je peux utiliser par exemple de l'eau avec de l'argile blanche à l'intérieur je peux utiliser du jus de pomme de terre je peux utiliser de du gel d'aloe vera je peux également utiliser quelque chose qui est magique et qui est utilisé depuis une éternité notamment chez les italiens qui s'appelle le mastic de kios voilà c'est quelque chose qui est hyper naturel je peux très bien tiens on sort du week-end de phytothérapie utiliser de la gentiane alors pas en buvant de la suze d'accord pas ce pas ce cet apéritif là mais par contre de la gentiane en en tisane ou alors de la gentiane en ce qu'on appelle en eps c'est à dire en fraîche on va dire entre guillemets en liquide frais c'est toutes des choses qui vont vous aider à avoir un estomac qui fonctionne correctement voilà donc je voulais juste que vous reteniez que normalement un ipp ça se prend huit semaines maximum que logiquement il faut faire quelque chose derrière on ne doit pas prendre des ipp à vie et ce même si on a eu un cancer de l'oesophage ou de l'estomac ok on doit trouver une solution il faut changer des choses il faudra toujours une prise en charge du corps mental la digestion hôte c'est le mental il ya quelque chose qu'est ce que je ne digère pas qu'est ce que je ne veux pas faire rentrer à l'intérieur de moi il faudra gérer enlever certains aliments il faudra faire attention aux associations alimentaires d'accord évidemment de la respiration pour aider l'estomac à se remettre en place et pourquoi pas aussi de l'ostéopathie parce que vous savez très bien qu'en naturopathie on travaille toujours en réseau que ce soit avec une psychologue une sophrologue un kiné moi je travaille avec des médecins avec aussi évidemment des ostéopathes un acupuncteur etc en tout cas prenez soin de votre estomac parce que c'est la barrière pour que les bactéries ne rentrent pas dans votre corps exactement de la même manière que les amygdales le font on doit faire attention on a besoin de bactéries nous avons 10 puissance 14 bactéries au niveau de nos intestins le plus au niveau du côlon donc du gros intestin par contre il ya certaines qui ne sont pas bonnes pour nous qu'on appelle des bactéries pathogènes et pour pas que ces bactéries pathogènes elles rentrent dans notre intérieur dans notre moi d'accord eh bien il faut que l'intestin il est assez d'acidité et il faut gérer cette acidité et ça peut se faire de manière très naturelle en tout cas retenez bien que les IPP c'est huit semaines maximum et qu'après il faudra forcément prendre une idée accepter de faire des modifications dans votre manière de vivre n'oubliez pas que les stressés par exemple évidemment ils ont toujours des problèmes d'estomac ça leur reste sur l'estomac c'est lourd la pierre sur l'estomac d'accord donc en gérant le stress bien sûr que ça va aider et puis tout ce que je vous ai déjà dit évidemment il y a aussi le cas encore de l'hélicobacter pylori donc on a tous un petit peu d'hélicobacter pylori cette bactérie qui est à l'intérieur de notre estomac et justement parce qu'elle baigne dans l'acidité elle ne se développe pas et c'est quand on manque d'acidité que l'hélicobacter pylori va se développer et va manger entre guillemets la muqueuse de votre estomac va faire un trou qu'on appelle un ulcère d'accord voilà notre corps est superbement bien fait faites lui confiance il ya une tonne de choses que vous pouvez faire tout seul et si vous avez besoin il ya des thérapeutes qui sont formés et qui vont pouvoir vous proposer des solutions qui vous correspondent à vous voilà c'était pour les ipp et l'estomac ça ne se prend pas à vie quoi qu'il arrive si votre médecin veut pas l'entendre changer le médecin il y en a il ya plein de médecins qui sont très ouverts qui sont capables de vous proposer d'autres méthodes en tout cas ce qu'il faut savoir aussi c'est que ça c'est très important et je finis là dessus les ipp c'est comme les antidépresseurs lorsque vous avez décidé toujours en accord avec votre médecin de les arrêter ça va se ça va se faire doucement parce que vous comprenez bien que lorsque vous enlevez entre guillemets le pompier qui est un le feu dans l'estomac le feu il va flamber et les premiers jours vous allez avoir une tonne de remontées acides et vous allez dire non 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 je peux pas les arrêter donc on va les diminuer si vous êtes à plusieurs fois par jour on va passer une fois par jour une fois tous les deux jours une fois tous les trois jours et puis on va continuer peut-être même avec le relais un relais naturel en attendant le temps que vos nouvelles habitudes de vie se mettent en place voilà c'était important pour moi de vous parler des ipp parce que après les antidépresseurs c'est quand même les médicaments qui sont le plus prescrits dans le monde et en france et que il n'est pas normal d'être encore sous ipp après huit semaines voilà mais vous vous souvenez à les antidépresseurs lors du stress on en a parlé logiquement au bout en tout cas pour les anxiolytiques au bout de x semaine je ne sais plus mais je crois que ça d'être huit semaines aussi on doit normalement revoir la situation et passer à autre chose si si ça marche pas on doit pas pouvoir être sous anxiolytiques sous anti angoisse ou etc à vie ça marche pas ok prise en charge pluridisciplinaire c'était tout pour les ipp prenez soin de votre estomac prenez soin de votre cerveau prenez soin de vous respirez et puis on se revoit bientôt ou pour un un thème que j'ai déjà sur ma petite liste ou alors pour celui que vous voulez j'attends vos messages à bientôt prenez soin de vous